La foule à jambouins presque comme un soir de match. Dès l'ouverture des guichets à 10h, ils étaient plus de 200 à vouloir s'abonner pour la saison prochaine. Certains ont même pris leurs précautions pour être sûrs de repartir avec leur place. Depuis 8h ce matin, ça fait long quand même, donc ça a été. Au début, il n'y avait pas grand monde, il y avait peut-être une quinzaine et à partir de 9h ça a commencé à venir. Donc ça va, je suis content d'avoir mes 3 places pour l'abonnement pour l'année prochaine. C'est sûr, la montée du score en Ligue 1 a suscité l'engouement. Beaucoup ont donc opté pour l'abonnement pour être sûrs de ne manquer aucune affiche prestigieuse. Forcément on se dit, grosse affiche, pas de place. Comme on a vu au dernier match contre Nîmes, c'était un petit peu compliqué pour trouver des places. Donc en étant abonnés, au moins on est sûr de l'avoir. Je suis avec mes amis, le score est en Ligue 1, c'est l'occasion. Dans la file, les supporters prennent leur mal en patience en préparant leur stratégie pour avoir la meilleure place. Si on prend en bout de rang, on dérange tout le monde quand on y va. Et si vous êtes en début de rang, c'est vous qui êtes dérangé. Mais après il y a les potos, il faut gérer les potos. Les guichets du stade resteront ouverts jusqu'à vendredi. Cette saison, le SCO comptait 2500 abonnés. Le club en espère le double pour la reprise le 8 août. Coupons.